Plusieurs points sont à l'ordre du jour, j'allais dire, d'innogales importants, ils sont tous importants, mais ils seront plus ou moins développés. Le premier, je les énonce le 11 février, évidemment. La statue Notre-Dame de Lourdes, pour l'instant, j'entends le mystère. Les journées de Lourdes, donc les trois jours qui se termineront par le 11. Un point sur la fréquentation de notre sanctuaire. Les temps forts de l'année 2023. Un point également sur les voyages des reliques de Saint-Bernadette. Et puis, un point sur le film Lourdes, je vous expliquerai de quoi il s'agit. Le 11 février, donc, comme le disait David, notre directeur de la communication, le sanctuaire se prépare à vivre cette belle et grande semaine dans laquelle nous sommes engagés, l'une des plus belles de l'année, celle de la fête de Notre-Dame de Lourdes, qui réunira, alors on ne peut pas savoir les chiffres, mais en tout cas, on va dépasser, c'est sûr, les 15 000 pèlerins. Et notamment, samedi, alors sous réserve que chacun puisse voyager du fait du climat social et puis des difficultés liées avec les transports, mais normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, nous sommes dans l'espérance. Donc, samedi 11 février, ce sera donc Notre-Dame de Lourdes qui sera fêtée, telle qu'elle est indiquée dans notre calendrier. Nous devons cette fête à cette petite Vigourdanne que nous connaissons de 14 ans. Et donc, c'est là qu'aujourd'hui, 165 ans plus tard, une foule, des foules viennent se recueillir pour vivre aussi, pour retrouver cette lumière du ciel qui, parfois, fait défaut aussi en ce monde. Et à travers moi, c'est bien toute la communauté des chapelins, donc des prêtres, c'est bien toute la communauté d'accueil du sanctuaire qui vous invite tous à venir célébrer cette fête de Notre-Dame de Lourdes comme des milliers de pèlerins le feront donc dans les prochains jours. Venir célébrer l'anniversaire de la première apparition à la grotte de Massabielle, donc 11 février jusqu'au 16 juillet, ça revêt un sens spirituel tout particulier dans ce lieu où les malades sont toujours aux premières places. Alors, pourquoi les malades ? Eh bien, parce que l'Église, il y a quelques années, en la personne du pape Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, eh bien l'Église a choisi le 11 février, et donc Notre-Dame de Lourdes, pour célébrer la journée mondiale des malades. Donc ce jour-là, toute l'Église universelle prit particulièrement, porte une attention particulière aux malades. Et en cette 31e édition, déjà de cette journée mondiale des malades, le pape François a adressé un message à toute l'Église, et il y a un paragraphe final qui est absolument magnifique. Pourquoi magnifique ? Parce qu'il nous est tout spécialement destinés, ou parce qu'il parle de nous, parce qu'il parle du sanctuaire de Lourdes. Et donc, je le cite, je cite sa phrase, « Le 11 février 2023 aussi, tournons notre regard vers le sanctuaire de Lourdes comme vers une prophétie, une leçon confiée à l'Église au cœur de la modernité. » Lourdes est une leçon confiée à l'Église au cœur de ce monde, au cœur de cette modernité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment peut-on le déployer ? Si nous sommes une leçon, c'est assurément parce que nous avons quelque chose à dire au monde, nous avons un message à délivrer, nous sommes une prophétie. Les prophètes dans la Bible, ce sont ceux qui éclairent d'une manière particulière le temps dans lequel ils vivent, donc ils ont quelque chose à dire à ce temps présent. Donc ces mots sont magnifiques, ces mots pour notre sanctuaire sont magnifiques et ils nous encouragent ô combien dans notre mission d'accueil et d'accompagnement des pèlerins malades en premier, bien évidemment, et puis des hospitaliers qui sont là pour les accompagner, pour les entourer. Avant avoir dit cela, le pape François s'attache aussi à la réalité de la maladie, de la souffrance. Il redit l'importance du soin, de la proximité à avoir envers les plus fragiles et ceux qui sont marqués par des pathologies diverses et variées. Il dit, à nouveau je le cite, Voilà des mots qui nous parlent ici à Lourdes. Bref, le pape François, il nous interpelle pour que tous nous prenions soin des plus petits et donc des malades en particulier. Lourdes est connu dans le monde entier parce que tout est mis en œuvre pour mettre à la première place les malades et ceux qui les servent et cette priorité à accorder aux malades, elle est en tant que recteur sans cesse à reformuler pour qu'on y repense toujours et on soit vraiment vigilant pour que les malades soient toujours à la première place dans quoi que l'on fasse finalement. Voilà, donc quelques mots pour vous dire à présent le déroulement précis de ces célébrations. Donc la veille, le soir, donc le 10 février au soir, il y aura la procession mariale à 21h, présidée par notre évêque, Mgr Jean-Marc Mica. Et donc le lendemain, samedi 11, la messe internationale à la basilique Saint-Pilice, toujours présidée par notre évêque, suivie de l'Angélus à la grotte, et une évocation particulière de cette première apparition. Voilà, comment elle s'est déroulée, quel est le récit que l'histoire, que les théologiens, les historiens de l'époque nous en font. C'est important d'être replongé comme si on vivait cet événement à ce moment-là. Dans l'après-midi, il y aura la possibilité de faire le geste de l'eau pour les pèlerins qui sont là et qui pourront se rendre aux piscines à 14h. À 15h, la possibilité de nous placer sur les pas de Bernadette, avec le parcours que nous connaissons à travers la ville, et puis les chapelets de l'après-midi, avec évidemment le chapelet à la grotte, en français à 15h30, et puis les différents chapelets qui se succèdent, avec d'autre part les louanges eucharistiques et la bénédiction des malades, encore présidée par notre évêque, à 16h30. Et la journée, bien sûr, se clôturera par la procession mariale, la procession au flambeau, à 21h. Pour celles et ceux qui ne pourront pas venir à Lourdes, la messe internationale, le chapelet, les processions seront retraduises en direct sur les radios chrétiennes francophones, sur TV Lourdes, les chaînes KTO que nous connaissons, la chaîne EWTN sur le continent américain, et TV 2000 à l'Italie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !